C'est avec la dernière conférence de la journée, donc c'est Hypothésis, testez moins mais testez mieux en vous concentrant sur les propriétés avec Thierry Chapuis. Je te laisse commencer. Merci beaucoup. Alors, il y a eu un talk très intéressant sur les tests tout à l'heure par une personne qui ne croyait pas à la magie. J'espère pas faire trop de magie ici et pas de vous convaincre que l'hypothésis c'est pas forcément de la magie. Merci. On va donc y aller. Donc moi, je m'appelle Thierry Chapuis. Je suis prof à l'école d'ingénieur à Fribourg en Suisse. Et puis, je me suis mis un petit peu à essayer Hypothésis il y a quelques mois quand j'ai vu quelques présentations, quelques articles. Je trouvais ça assez convivial et que ça rendait pas mal de service. Alors, on va voir ensemble qu'est-ce que ça apporte. Sinon, je programme un Python depuis 2000, essentiellement du scientifique, vu qu'on fait du scientifique. Voilà. Donc, je ne suis pas, il faut être clair, je ne suis pas ni le concepteur ni l'auteur d'hypothésis. C'est David McIver. Donc, c'est une bibliothèque qui permet d'automatiser certains tests. Il y a une question tout à l'heure par rapport à l'automatisation des tests. On va voir ce que ça apporte. Ici, vous avez le lien de référence de Hypothésis qui s'installe avec PIP très facilement. Si vous faites du Django ou du NumPy, par exemple, il y a possibilité d'ajouter des extras qui vous fourniront des modèles pour Django ou pour NumPy ou pour d'autres fonctionnalités. Donc, je vous invite à consulter la doc d'Hypothésis si vous avez vraiment des choses un petit peu exotiques à faire. Moi, je fais du NumPy, je ne fais pas du tout de Django, mais s'il y a des Djangoïstes ou Django Notes dans l'assistance, n'hésitez pas à voir un petit peu qu'est-ce que ça ajoute ou qu'est-ce que ça ne ajoute pas. Voilà. Donc, j'ai pris certains exemples qui sont adaptés de différents endroits. Mes sources d'inspiration sont la doc d'Hypothésis, bien sûr, et puis en talk de Clinton Roy à Picono. Donc, c'est essentiellement sur le retravaire que je donne base et je leur donne crédit ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va d'abord voir un test unitaire traditif. Cool ! Ce n'est pas plus grave que ça, alors c'est bon. Alors, tout le monde aura vu que je suis sous Windows, effectivement. Donc, ici, on va voir un test unitaire traditionnel, puisqu'avec Hypothésis, vous n'allez pas renier les outils que vous utilisez habituellement. Donc, si vous utilisez Py.test, utilisez Py.test. Si vous utilisez Unitest, utilisez Unitest. Si vous utilisez Nose, appelez-vous Test avec Nose, etc. Donc, autant que faire se peut, Hypothésis va s'intégrer avec ces différents outils et va essayer de générer des données pour vous, pour essayer de couvrir un petit peu tout ce qui est à couvrir au niveau des données. Donc, l'idée sous-jacente dans Hypothésis, c'est que plutôt que de générer tous les exemples particuliers de scénarios possibles pour vos tests, par exemple, je teste si je fais une division par zéro, si une liste est vide, etc. Tous ces exemples de bord. Je vais, au lieu de ça, essayer de décrire un ensemble de scénarios et puis de demander à Hypothésis de le générer pour moi. Je vais toujours devoir faire du travail, mais on va pouvoir automatiser certaines parties du truc. Donc, ici, comment ça se passe ? C'est que Hypothésis va créer les exemples spécifiques. Et moi, je vais essayer de décrire, avec un langage de plus haut niveau, essayer de décrire les comportements qui vont être acceptables ou pas sur mon système. Ce n'est pas de la magie, ici. Hypothésis ne va rien faire d'autre que de générer des données aléatoires pour essayer de capter des cas qui nous embêtent, des cas spécifiques qui peuvent poser problème. Vous devez toujours réfléchir à ce qui est acceptable ou pas. Réfléchir à vos propriétés. On parle de property-based testing, parce que les propriétés, c'est à vous d'y réfléchir. C'est à vous de connaître votre système. C'est à vous de définir ça. Je peux me le permettre. Ça, je ne veux pas. C'est à vous de définir vos acerts, etc. Donc, je prends un exemple tout bête, ici, le calcul d'une moyenne. Si vous voyez le bug du premier coup d'œil, c'est parfait. Donc, ici, j'ai une fonction moyenne qui prend une liste en entrée. Je vais semer les éléments de la liste qui contient des entiers. Et ensuite, je divise le total par la longueur de la liste. Évidemment, si cette liste est vide, ça va poser problème. Sous Python 2.7, également, la division peut éventuellement poser problème. Et, en fait, il y a aussi des histoires de floating points qui vont aussi poser problème. Donc, plusieurs choses. Traditionnellement, je vais utiliser ici PyTest, par exemple, pour tester cette fonction. Donc, je vais tester cette moyenne avec une fonction test moyenne. Ici, qu'est-ce que je fais ? Je prends en cas parmi d'autres. J'ai juste pris une liste avec 4 entiers dedans. J'en calcule la moyenne et je regarde si la moyenne est effectivement 2.5. Elle n'est pas sous Python 2.7, elle l'est sous Python 3.5. Python 3.5, mon test y passe. C'est bon. Mais, j'ai généré en cas qui ne pose pas de problème. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai ici, pas géré, généré, je n'ai pas passé une liste vide. Je n'ai pas non plus passé une liste qui conviendrait beaucoup d'entiers. Je n'ai pas non plus également passé des listes qui contiennent des très grands entiers. A voir si ça pose problème. Et Hypothésis va nous aider dans ce cas de figure-là. Alors, comment est-ce que maintenant, Hypothésis va pouvoir nous aider ? D'ailleurs, on vérifie avec PyTest que ce test passe. Donc, ce test en particulier passe. PyTest n'a pas, pour l'instant, pu voir qu'il y avait un problème dans mon code, puisque je n'ai pas moi-même généré le test qui avait testé la liste vide. Donc, ça passe. Ok. Donc, maintenant, la démarche, ça va être de décrire certaines propriétés. On va voir. Et ensuite, on va laisser Hypothésis sur la base, ces propriétés, générer des données aléatoires. Et ensuite, avec ces données aléatoires, Hypothésis va tester notre fonction. Et là, on va appeler PyTest pour lancer les tests. Vraiment, Hypothésis va, en arrière-plan, juste s'intégrer derrière PyTest. Et puis, c'est PyTest qui va lancer nos tests et nous dire, à la fin, s'il y a un problème. Alors, concrètement, comment ça va se passer ? On va importer, depuis Hypothésis, ici, un décorateur given, qui va nous permettre de définir des stratégies. Ici, on veut générer une liste d'entiers. Donc, Hypothésis va connaître, a priori, quelles vont être les problématiques pour une liste. Éventuellement, quelles sont les problématiques pour un entier, pour des grands entiers. Et puis, va nous aider à générer ces stratégies. Donc, pour générer ces stratégies, on utilise le décorateur given. et on lui passe des integers et listes, par exemple, qui sont définis dans le package Hypothésis Stratégis. Et, à partir de maintenant, ce décorateur va faire que Hypothésis va pouvoir générer des listes, des listes vides, des listes avec un ou deux composants, avec un ou deux entiers, des listes courtes, mais avec des gros entiers, des listes plus longues, avec des entiers un petit peu à la toile, etc. Donc, vraiment. Et Hypothésis, c'est générer déjà les cas spéciaux pour les différents éléments listes et entiers, mais aussi pour les floating points, pour les dictionnaires, pour tout ça. Donc, il y en a beaucoup de stratégies à disposition. Et, ensuite, je teste ma moyenne. Ici, j'ai testé une propriété. Je l'ai choisie pour hasard, on en reviendra après. Mais, je teste que ma moyenne est comprise entre le minimum de la liste et le maximum de la liste, ce qui, normalement, devrait être vrai. OK ? C'est un choix. On verra qu'il n'est pas forcément le plus judicieux. Mais, je peux tester une propriété. Hypothésis, je dirais, se fout, quelque part, de la propriété que je vais tester. Lui, il va générer les données pour nous. Il va essayer de couvrir un maximum de cas particuliers. Et moi, je vais essayer de définir la propriété. Ici, donc, à certes, mais une liste entière est plus petite que moyenne, est plus petite que max, liste entière. Ça, c'est mon boulot à moi. Pas de magie à ce niveau-là. Voilà, évidemment, je lance le test. Et qu'est-ce qu'on va voir ? C'est que, bien sûr, le test crache ici. L'information qu'on peut voir, c'est que Hypothésis n'est pas née de la dernière pluie. Il a tout de suite vu qu'il allait avoir un problème avec une liste vide. Il a passé une liste vide. Il me retourne, ici, l'élément qui pose problème. Donc, ce qu'il appelle le falsifying example. Et au premier exemple, il s'arrête. Donc, j'ai ici un cas particulier que je n'ai pas a priori généré, auquel j'aurais certainement pensé, parce que le cas est simple. Mais si le cas est plus compliqué, je n'y pense pas toujours. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, comment réparer ce bug ? Alors, bien sûr, je peux retourner dans le code de ma fonction moyenne, et puis lui dire que je ne veux pas, ici, que, par exemple, la liste soit vide, ou alors prendre une action possible au niveau de la liste. Il se peut que, dans certains cas, j'ai des bonnes raisons de ne pas vouloir une liste vide. Ou alors que cette fonction ne va jamais recevoir une liste vide. Donc, je peux le dire aussi à Hypothésis, que la taille minimale de la liste qui va être passée est de 1. Et ici, dans Given, je peux donner l'argument. Ici, minSight est égal à 1. Ou je peux également utiliser, éventuellement, une fonction qui s'appelle Assume, et puis donner une certaine hypothèse sur mes entrées. Et je peux faire des assumptions, des hypothèses, justement, sur mes données, qui vont éviter ces 4 figures. Donc, ici, j'ai corrigé le bug. Il se trouve que... Il se trouve que ça ne passe toujours pas. Donc, il y a un problème avec les floats. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il ne me reste que 10 minutes. Donc, il y a effectivement un problème qui se passe avec des grands entiers lorsque Biton va faire la conversion entre entier et float, ce qui va générer des problèmes. Alors, lui, l'hypothésie, ça arrive à le capter, ça. En théorie, je suis obligé, sur un code comme ça, d'explicitement transformer mes deux nombres en float. Donc, ici, je transforme min list entier en float, et max nombre entier en float. Ça, je n'aurais pas été, moi, parce que je ne suis pas super expérimenté dans le domaine, capable de dire qu'il y aura un problème avec des très grands entiers. et hypothèse, là, capter pour moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui, maintenant, il se passe ? Voilà, on a vu, donc, le code, maintenant, le test va passer avec ce cast. Donc, ça se passe combien de temps à la poste ? Pour autant, mon code est loin d'être parfait. Donc, on l'a vu, ma propriété testée, la moyenne se trouve entre le minimum de la liste et le maximum de la liste. Ce n'est pas top. Donc, ça passe, mais c'est autant valable que l'effort que j'y ai mis à donner une propriété valable. OK ? Ma propriété n'est pas la meilleure propriété que j'aurais pu mettre. Donc, ça ne va pas automatiser vos tests, hop, on peut aller à la plage, non, ça, ce n'est pas possible. Il faut, simplement, notre responsabilité, elle est déplacée ailleurs. Notre responsabilité est de connaître son système et de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et de définir des propriétés en conséquence. Hypothésis va générer les données. Hypothésis, c'est des propriétés valables, soit, par exemple, tout ce qui est encode, décode, ou toutes les fonctions qui ont une réciproque. Ça, c'est top avec Hypothésis, parce que vous pouvez encoder, puis après, redécoder ce qui est encodé, puis comparer les deux valeurs. Ça, c'est une hypothèse qui est relativement top. Donc, dans mon ACERT, ici, par exemple, on prend le code de Mercurial, on a deux fonctions d'encodage en UTF-8 et de décodage en UTF-8, OK, on prend ces deux fonctions, Hypothésis va leur passer des données, on compare, donc on convertit et on déconvertit, ou on encode et on décode, et puis, là, on a une hypothèse qui est relativement forte. Cet exemple nous vient de la doc d'hypothésis. Maintenant, Mercurial a corrigé le bug. Avant, donc, il y a, je ne sais plus quelle version c'était, donc, ça ne passait pas. Il y a un bug ici. Le petit code d'hypothésis a pu, finalement, trouver le bug, même qu'on n'a pas généré nous-mêmes les données nécessaires. Il nous dit également, exactement, en jaune, vous avez exactement l'appel qui pose problème. Et même si, maintenant, le test y passe, donc avec la dernière version de Mercurial, ça passe, je peux tester spécifiquement ce cas qui pose problème. Ici, j'ai testé le cas qui pose problème en donnant un décorateur exemple. En fait, quand Hypothèse va trouver un cas qui pose problème, il ne va pas le laisser passer, la prochaine fois que vous testez, il n'est plus testé. Quand il a trouvé un cas qui pose problème, il le met dans une base de données. Le cas, vous pouvez également les mettre, enfin, les respécifier avec le décorateur exemple, mais tous les cas qui ont été ratés vont être dans une base de données. Et dans la partie de cette base de données, ces cas seront testés par la suite, les premiers. Donc, quand vous relancez Hypothèse une deuxième fois, tous les cas qui ont échoué au dernier test vont d'abord être testés avant de régénérer des nouvelles données aléatoires. Donc, c'est un test aléatoire, mais les résultats vont être reproductibles parce que les tests sont mis dans des... dans une base de données qui va assurer que ces tests seront retestés encore et encore. Et cette base de données est a priori sûre pour être, par exemple, poussée dans un dépôt Git. Donc, vous pouvez mettre votre base de données sur Git et partager entre cette base de données en différents utilisateurs et donc, les cas problématiques qui sont générés vont pouvoir être utilisés. Voilà. Je veux encore terminer par une autre stratégie. Ici, je ne passerai pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps. C'est tout ce qui est rule-based faithful testing. C'est-à-dire, on va... Jusqu'à maintenant, on a généré des données qui allaient tester des cas spéciaux pour faire nos tests. Alors, il y a une autre stratégie que propose Hypothesis qui est un petit peu plus expérimentale qui est encore maintenant une API semi-publique. C'est tout ce qui est le testing par état. Par exemple, pour tester une structure de données ou pour n'importe quelle structure de données mutable, vous avez des états, vous avez possibilité de ne pas générer des données, mais vous pouvez générer une séquence d'appels qui va... ou générer un programme aléatoire qui va faire foirer votre programme. Alors, pour avoir le temps et des questions, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais il y a manière de spécifier de manière relativement élégante sur l'API de notre structure de données. Ici, j'ai une file de priorité simplement implémentée avec un tas binaire relativement simple sur lequel j'ai une fonction merde de deux tas qui est buggy, qui est foireuse, à ce niveau-là. Et je décris avec Hypothesis, simplement, je lui apprends à interagir avec mon API. Et après, Hypothesis va lui-même expérimenter avec l'API, essayer d'appeler un petit peu avec différentes séquences, les différentes fonctions, essayer de générer une séquence d'appels qui va créer un problème. Donc, il fait un petit peu le test du singe, si on veut. Il va vraiment appeler l'API, on va voir ce que ça donne. Lorsque je tourne le test, ici, j'ai un test problématique, et on voit toute la séquence d'appels qui a posé problème. Ici, 20 appels. D'abord, il a initié le tas. Ensuite, il a essayé de merger une liste d'états vides. Ensuite, il a poussé des valeurs, etc. J'ai toute la séquence d'appels qui a posé problème. Il a fait un programme jusqu'à ce que mon acert se casse la figure. Et c'est une façon encore différente de voir les choses. On n'est plus en train de générer des données aléatoires. On a des données, mais on est en train de générer une séquence d'appels pour voir si le programme va résister ou pas. Ça, c'est ce qu'on entend derrière le rule-based, parce qu'ici, on va définir une certaine quantité de règles. Et puis, je vais en rester là, puisque je pense que le temps arrive au bout et qu'on serait bien qu'on puisse échanger quelques questions. Merci. Des questions ? Dans un des exemples, on a vu l'utilisation de listes où on spécifiait sa taille minimum. Oui. Est-ce que l'hypothésiste va tester, par exemple, une liste vide pour voir si ça échoue bien ou pas ? Est-ce qu'il y a moyen de dire ce genre de test ? Alors, est-ce qu'il y a possibilité de forcer des exemples ? On a vu, j'ai utilisé le décorateur exemple. Bon, je récupère un exemple que vous avez échoué auparavant, mais tu peux également l'utiliser pour être sûr qu'il va tester en premier. Tout ce qui est dans la base de données, des choses qui ont déjà échoué, plus tout ce que tu passes explicitement dans le décorateur exemple, sera testé en premier. Donc, s'il y a des cas de figure qui ne sont pas forcément évidents pour hypothésisme et que toi, tu sais que ça va poser problème, tu peux les spécifier avec ce décorateur. Et puis, ces cas-là seront testés en premier. par exemple. Donc, la liste vide, si tu es hyper nerveux, on va le tester de toute manière. La liste vide, ça sort très rapidement. Mais si tu veux vraiment être sûr qu'il la teste, tu le passes dans un décorateur exemple et tu mets ça juste à dessous given ou dessus given. Et c'est bon. Oui, moi, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir comment il fait pour, par exemple, si on dit quelle est sa stratégie pour choisir les entiers et est-ce qu'on peut lui mettre une limite et puis, est-ce que si plus on passe de test, plus il va étendre sa couverture ? Alors, bon, plus on passe de test, plus il va étendre sa couverture. Donc, il va... Le tout, c'est qu'il puisse avoir le temps de générer suffisamment de données. OK ? Donc, dans la configuration, on a le choix du nombre de données qu'il va générer. si on n'a pas trop le temps et qu'on veut passer sur un poste local, par exemple, il va s'arrêter à un certain nombre de cas. S'il est sur un serveur d'intégration continue et qu'il a, par exemple, le temps de le faire pendant la nuit, par exemple, on peut le configurer pour qu'il passe une palette beaucoup plus grande. Donc, on peut déjà configurer ça, plus, au fur et à mesure que ça avance, il va accumuler dans sa base de données tous les cas qui ont posé problème, déjà, et il va les retester systématiquement. Donc, effectivement, plus on va générer de cas, plus il va trouver de cas problématiques. Aussi, s'il trouve un cas problématique, il va avoir le cas problématique qui va enregistrer sa base de données, mais pour être clair quand il donne son retour à l'utilisateur, il va essayer de réduire, de simplifier au maximum ce cas-là pour que ce soit quelque chose de lisible pour l'utilisateur. Et puis, tous les cas qu'il trouve en simplifiant sont également ajoutés dans la base de données et seront retestés par la suite. Donc, il y a certaines options de configuration. J'ai mis un petit exemple, mais il faut regarder dans la doc qui est encore projet jeune, donc la doc est assez jeune, mais il y a beaucoup d'articles plutôt que de docs techniques. Mais il y a certainement possibilité encore d'influer un petit peu plus sur ça. On a encore le temps pour des questions. Merci. Au niveau de l'intégration avec les lanceurs, j'ai entendu parler de PyTest, ça ressemble un peu à un système qui générerait des fixtures pour PyTest, mais est-ce qu'on peut lancer la Hypothesis sans PyTest et ce système ? Hypothesis n'est pas un framework comme PyTest, par exemple, qui posséderait le lanceur. Lui, ce qu'il va faire, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible pour les lanceurs. Ce qu'il génère, ça doit être compatible pour les lanceurs. Dans son serveur d'intégration continue, il teste en permanence la compatibilité avec PyTest et avec Unitest. Nose, ça a été testé quelques fois, mais ce n'est pas un test de compatibilité avec Nose, ils ne sont pas testés systématiquement. et PyTest n'est lui-même pas capable de faire ce genre de lancement. Il y a suffisamment d'autres libres qui le font et c'est très vite installé avec Pip. Encore des questions ? Techniquement, on a le temps, on prend nos vacances. Sur un des exemples, on a vu aussi les décorateurs rules. Mais est-ce que c'est prévu qu'Hypothésis utilise les annotations de fonctions ? Je ne sais pas ce qui est prévu au niveau de faire évoluer l'API et utiliser ces annotations de fonctions. Actuellement, c'est les décorateurs qui sont systématiquement utilisés. La rule, c'est uniquement pour ce qui est le stateful testing. C'est encore quelque chose d'un petit peu en développement, un petit peu expérimental. Mais systématiquement, tout ce qui est est utilisé ici, c'est des décorateurs pour modifier vos fonctions de test qui sont par ailleurs des fonctions de test tout à fait banales. Mais parce que là, en fait, dans l'exemple, on n'est pas du tout sur les fonctions de test et une personne qui va vouloir utiliser notre librairie, même si elle n'est pas développeur, qu'elle veut juste l'utiliser en tant qu'utilisateur, elle va quand même être obligée d'avoir une dépendance sur Hypothésis, non ? Alors, bien sûr qu'elle doit avoir une dépendance sur Hypothésis parce que c'est Hypothésis qui va générer un ou un autre test. Donc, il y a une dépendance sur Hypothésis, mais une fois qu'Hypothésis arrive à son travail, le test peut être lancé. Ici, c'est la dernière ligne qui va faire que le test s'appelle un test IP et pourra être appelé après, soit par Unitest, par la libre standard, soit par Pinose ou par Pitest ou Nose. Donc là, ça ne devrait pas poser de problème. Mais la dépendance, c'est clair que Hypothésis, c'est lui qui fait le travail, donc elle doit être là, présente, et là, il y a une dépendance forte. D'accord. D'autres questions ? Non ? Eh bien, encore merci. Merci. Sous-titrage ST' 501